Voici quelques conseils pour utiliser le porte-bébé Ergo Baby 360 4 positions sur le ventre face au monde. Votre bébé peut être placé dans cette position à partir de 5 mois et jusqu'à 1 an. Camille et le petit Gaspard vont maintenant vous montrer comment installer le porte-bébé en position face au monde. C'est parti ! Le porte-bébé est doté d'une nouvelle ceinture velcro qui le rend facilement ajustable et convient à tous les porteurs. Nous vous recommandons de la porter un peu plus haut sur votre taille pour cette position. Faites glisser la ceinture autour de vous et assurez-vous que la moitié du velcro est couvert pour des raisons de sécurité. Fixez et serrez la sangle de sécurité. L'assise préformée maintient bébé en position ergonomique. Utilisez les boutons intérieurs gris pour rétrécir l'assise et la rendre plus confortable. Maintenant, repliez l'appui tête, desserrez les bretelles et centrez le dos du porte-bébé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes prêts pour installer Gaspard. Placez votre enfant en position ergonomique, jambes écartées relevées. Remontez le dos du porte-bébé et assurez-vous que les fesses du bébé soient placées bien au fond. Remontez la première bretelle, puis la deuxième. Enfin, attachez la tâche bretelle, puis resserrez-la. Ajustez les bretelles l'une après l'autre, puis les deux en même temps jusqu'à vous sentir parfaitement à l'aise. Assurez-vous que les deux sangles soient de la même longueur. Maintenant, basculez le bassin de votre enfant comme ceci sans tirer sur ses jambes. Maintenant, assurez-vous que L'assise préformée est bien ajustée, il n'y a aucune pression sur les épaules de bébé, bébé est bien maintenu en position ergonomique au centre de l'assise, le menton de votre enfant est bien au-dessus de l'appui-tête et ses voies respiratoires sont dégagées. L'attache bretelle est bien positionnée au milieu de vos omoplates. Vous êtes prêts ? Si vous avez le sentiment que votre enfant est surstimulé ou s'endort, vous pouvez tout simplement le tourner vers vous. Il suffit de desserrer les bretelles. Puis, ouvrez l'attache bretelle. Enlevez les bretelles tout en maintenant l'appui-tête. Tenez votre enfant en position ergonomique, le porte-bébé tombe alors sur vos hanches. Tournez votre enfant face à vous en maintenant la position ergonomique, jambes écartées, relevées. Placez-le au centre de l'assise préformée. Remontez le dos du porte-bébé, passez la première bretelle, puis la deuxième. Enfin, attachez l'attache bretelle, puis resserrez-la. Ajustez les bretelles l'une après l'autre, puis les deux en même temps, jusqu'à vous sentir parfaitement à l'aise. Assurez-vous que les deux sangles soient de la même longueur. Afin d'offrir une position ergonomique optimale à votre enfant, élargissez l'assise en passant du bouton gris au noir des deux côtés. Si bébé a besoin d'un renfort supplémentaire au niveau du cou, ou souhaite faire un somme, remontez simplement l'appui-tête. Maintenant, assurez-vous que l'assise préformée soit bien ajustée. Votre bébé est bien maintenu en position ergonomique au centre de l'assise. Le dos de votre enfant est légèrement arrondi. L'attache bretelle est bien positionnée au milieu de vos omoplates. Pour enlever votre bébé, desserrez les bretelles. Puis, détachez l'attache bretelle. Faites glisser les bretelles en maintenant l'appui-tête. Tenez votre bébé, le port de bébé tombe alors sur vos hanches. Assurez-vous que bébé est en sécurité, c'est terminé ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada